Hello, hello la team Garten, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va découvrir des vidéos par rapport à Garten & Banban. Vous allez voir, ça va être un petit peu différent que des vidéos de Garten 4, etc. On risque de revoir notre personnage favori qui est Banbalina, mais ça ne sera peut-être pas seul. Il y aura peut-être même plusieurs Banbalina. C'est ce qu'on va voir ensemble. Go découvrir des vidéos qui ont l'air masterclass. C'est parti ! Allez, on commence et c'est sur la chaîne de Poppy Play Games, les amis. Et on commence directement, je ne sais pas où, au final. Dans cet endroit, qui a l'air particulier, avec du coup NabNab. Il est très bien payé, franchement. Poppy Play Games, lui aussi, il est très très fort pour ce qui est d'avoir le rendu du vrai Garten. C'est comme c'est le Playtime, il est vraiment très 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 doué. Wow, ok. Attends, il y a deux NabNab ou je n'ai pas compris là ? Ou alors il s'est téléporté ? Ça commence très très fort en tout cas. Le player se fait attaquer par NabNab. Et il se réveille dans le même endroit, juste ici. Avec plein de sapins. Ah mais c'est vrai que cet endroit, à la base... C'est vrai que cet endroit, on ne l'avait pas vu dans le trailer du chapitre 3. Et au final, on ne l'a pas eu, cet endroit, je crois. Avec les sapins. Donc ce sera peut-être pour plus tard. Ou peut-être qu'ils ont décidé de l'enlever. Oula, une télécommande, une télécommande qui est complètement cassée. Par contre, l'ambiance est sympa. Ça fait très détente, tout ça. Petite musique très 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 chill. Et calme avant la tempête, je pense. Donc on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir pour vivre les games. On voit qu'il essaye déjà d'ouvrir les portes. Celle-là, c'est la bonne. Et il peut sortir de cet endroit. Le seul problème... C'est que déjà de 1, je pense qu'il n'est pas seul. Mais de 2, à mon avis, il ne va pas pouvoir utiliser Jimmy le drone avec sa télécommande cassée. Il va devoir en trouver une nouvelle. Et on arrive. On a une salle de sport. Coach, tu es là ? Tout le moment, on voit l'éléphant de Buggy qui se ramener. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. C'est un parcours ? Wow. Ok. Bienvenue au gym. Je vois que tu joues au The Flore is Lava. Ce n'est pas très difficile, mais c'est méga stylé. Tu dois juste, en gros, aller sur les objets et ne pas toucher le sol. En gros, s'il réussit, il le laissera s'échapper. Tout simplement. Donc c'est parti pour la performance. Je te vois plus tard. Bonne chance. Attends, mais c'est incroyable d'avoir un The Flore is Lava dans Gartenon Man Man. Ça rajoute une pression de dingue. Donc là, s'il touche le sol, vous connaissez la règle. C'est la défaite, mais je pense qu'ici, c'est plutôt la mort. Car ça a l'air de la vraie lave. Et d'ailleurs, voilà. Il a arrêté les frais. Il est tombé dedans. Et on a bien vu qu'il devait recommencer depuis le début. Non, vas-y, mon ref. Il faut que tu t'en sortes. Tu arrives à te sortir de cette situation chaotique, n'est-ce pas ? Je pense que c'est le mot. Ok, il est presque au bout. Il va arriver, mais est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que la porte va s'ouvrir ? Ou est-ce qu'il aurait oublié la carte quelque part ? Non, c'est bon. Heureusement, il a terminé le The Floor Isla 20. Il est enfin tranquille. Mais pour combien de temps, ça, c'est la question ? On verra bien, mesdames, messieurs. Oh, il arrive dans un théâtre. Alors, c'est cool parce que lui, wow. Des Ban-Ban, des Ban-Balina, des shérifs. Ils sont quand même beaucoup. Par contre, ce qui est plutôt cool, je trouve, dans cette animation, c'est qu'on a une grosse diversité au niveau des endroits. Et je trouve que c'est assez créatif. Et on a le fameux shérif toaster qui se ramène et qui prend le mic. Salut, les enfants. Je vous souhaite la bienvenue au théâtre. Nous allons vous donner le sourire. Et nous allons pas nous faire peur. Ban-Ban et Ban-Balina, vous ont préparé un petit show rien que pour vous. Vous allez adorer. Allez, c'est parti pour voir ça. Ah ouais ? Mais c'est excellent, ouais. Il fait des bons trucs, Mobile Games, en vrai, je trouve. Donc là, on est en train d'assister réellement à un spectacle de Ban-Ban et Ban-Balina. Ok. Ils sont en train de danser. Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette animation, sérieusement ? Et ils dansent bien, en plus. C'est ça, le pire. Ils sont vraiment à fond dans leur spectacle, là. Incroyable. Oh. What ? Shérif, il sent que quelqu'un a coupé le courant. Je ne peux pas continuer le show. Mais maintenant, quoi ? Je vais pouvoir faire ma mission ? Quelqu'un est tombé ou quelque chose ? C'est vraiment bizarre. Ça ne faisait pas partie du plan, Ban-Ban. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ok, je vais m'asseoir sur cette chaise. Il fait trop sombre et je ne vois absolument rien. Nous allons remettre le courant. What ? Attends, what ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non. Je ne suis pas un tueur, ce n'est pas moi. Attends, vous pensez que c'est parti du show ou elle est vraiment morte ? Ban-Ban, qu'est-ce que tu as fait ? Oh non, non. Par contre, le jeu d'acteur du shérif, là, c'est mémorable. Mais what ? Attends, vous pensez qu'elle est vraiment morte ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ban-Balina ? Il va récupérer la carte. Mais pourquoi il récupère la carte ? Wow, 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 wow ! Mais, frère ! C'est quoi cette animation de Zinzin ? Il se fait pourchasser maintenant par Ban-Ban qui a un couteau dans la main. Wow ! Un Jumbo Josh qui est là. Par contre, tu pourrais peut-être nous aider un petit peu, Jumbo. Tu pourrais peut-être choper. Ok, ça se finit comme ça. Wow, ce premier épisode était insane. Là, ça commence vraiment sur les chapeaux de... Comme on dit. Allez, c'est parti. On balance la suite parce que là, ça m'intéresse. Là, ça devient vraiment très, très intéressant. Et on reprend directement quand il se fait pourchasser Stop Bébé. Quoi ? Comment ça, Stop Bébé ? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Bébé ? C'est vraiment très particulier là, quand même. Il va pas réussir à passer. Allez, viens, on joue. Je ne veux pas te faire mal. Viens ici. Ouais, ouais, tu dis ça. T'as quand même un couteau dans la main, mon ref. On n'a pas la même définition de je ne veux pas te faire du mal, quoi. Donc, à la place de Poppy Play Games, je pense qu'on ferait exactement la même chose. On partirait et on s'enfuirait très, très, très loin. Mais pour aller où ? Wow ! Ok ! Alors, vous l'avez vu, il y a du sang à gauche, là, au niveau de la porte rouge. Il y a des petits problèmes aussi de courant ici. J'ai l'impression que cette plaque-là, il faudrait mieux pas la toucher. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est ouf, toutes les salles qu'il arrive à construire de lui-même, Poppy Play Games. S'il faisait un jeu comme ça ? Franchement, j'ai joué, mais direct, quoi. C'est vraiment impressionnant, toute la créativité qu'il a. Et tous les beaux environnements qu'il arrive à créer. Par contre, voilà, je ne sais pas comment ce qu'il va faire pour... Ah ! Bah, elle est ouverte. Wow ! Mais c'est quoi tout ce sang, frérot ? Mais là, clairement, il va se mettre dans une sauce. Je crois qu'on n'est pas prêts, hein. À qui appartient ce sang ? Et surtout, qui en est la cause ? Est-ce que ce serait le Ban-Ban... Wow ! What ? On a une armée de Ban-Balina ! Mais elles sont combien ? Elles sont au moins une centaine là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, sérieux ? Vous imaginez, on aurait réellement plein de clones comme ça. Une armée de Ban-Balina, c'est possible, hein. On a bien plusieurs Hopi-La-Bird. Donc pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plusieurs Ban-Balina ? Wow, la dinguerie du truc ! On se croirait dans un film, genre un film avec des robots. Par contre, il prend bien son temps, Poppy Blake Games. Moi, à sa place, je serais déjà en train de bien flipper. Mais en même temps, il a raison, parce qu'il a réussi à trouver une pile. Et on a trois en toit récupérés pour pouvoir débloquer l'accès de la porte. Qui est littéralement fermé, mais évidemment. Il y a une autre petite pile, là, juste là. Hop ! Prends-nous ça, mon ref. Bon, mets-la direct. Et maintenant, il ne reste plus que la petite dernière. Qui, d'après vous, est où ? Ah, bah la dernière se trouve juste là. Et dépêche-toi, frérot, parce que Ban-Ban, certainement, il va se ramener. Ban-Ban, il est peut-être encore là. Hop, la porte se débloque. Et là, il ouvre. Et il y a Ban-Ban derrière. Pire scénario possible. Ah, ça m'a l'air d'être un ascenseur, hein. Pourquoi il y a une musique comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a une musique comme ça ? Ah ! What ? Oui, si ces choses arrivent, après tout, les enfants méchants doivent être punis. Mais quoi ? Complètement taré, Ban-Ban. Je vais te donner une chance. Mais ne fais pas le mauvais choix. Ah ! Maintenant, tu connais mes plans ? Eh oui ! J'ai cloné absolument tout le monde. Est-ce que tu imagines ? Ban-Balina, Nab-Nab, le shérif. Quoi ? Ah, le site de la mère du shérif. Il pense qu'il peut la retrouver, c'est ridicule. Mais quoi ? Mais en fait, c'est genre le diable en personne, Ban-Ban, vraiment. Il est temps de choisir de quel côté êtes-vous, mais d'abord, vous allez faire une sieste. Je vous revois plus tard. Ça fait penser un peu au chapitre 2, ça. Wow. Et il lui a mis une grosse start. To be continued. C'est une série Netflix, là, qu'on est en train de voir, ou bien c'est comment ? C'est quoi tous ces rebondissements, là, et cet antagoniste suprême qui incarne Ban-Ban ? Moi, c'est impressionnant. Il reste encore un épisode. J'ai envie de savoir la suite. J'ai envie de savoir ce qui va arriver au player. Surtout, que prépare Ban-Ban ? Parce que là, il a l'air de faire des trucs de fou. Donc, on va voir. On reprend directement, les amis, avec, du coup, le fameux Ban-Ban qui est dans l'ascenseur avec Poppy Play Game. Et qui compte, je pense, l'emmener quelque part. Mais où ? Je sais pas. T'imagines, le player se fait aussi cloner. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de psychopathe ? C'est son entre-secret ? Une prison ? Son laboratoire, peut-être ? Ah bah, c'est une prison. Très clairement, Poppy Play Game se fait enfermer en prison. Oh, calme. Et Ban-Ban se barre. Et à partir de là, comment on va faire notre cher Poppy Play Game pour pouvoir s'en sortir ? Parce qu'il est dans une situation plutôt compliquée quand même. On va pas se mentir. Donc, comment est-ce qu'il va réussir à s'échapper de tout ça ? Ok, il récupère un petit tournevis. Qui va lui permettre d'enlever cette petite trappe. Très bien. Enfin, cette grille de ventilation. Il va peut-être dû prendre la bougie avec lui pour... Ok. Je disais donc. Il aurait peut-être dû prendre la bougie qu'il y avait pour pouvoir s'éclairer un peu. Il va peut-être en avoir besoin. Même si au final, il y a quand même de la lumière, Madame, Monsieur. Il y a la lumière dans les ventilations. Ok, il y a une petite échelle. Je pense qu'il va juste rentrer dans une autre cellule, à mon avis, en faisant ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, il est dans une autre cellule. Donc, au final, il est revenu au même point, là. Bah oui, frérot. Ah, quoique, quoique, c'est une cellule un peu particulière. Ça doit être la cellule Michael Schofield de prison de direct. Parce qu'il y a un accès. Bizarrement, comme par hasard. Il y a un accès. Il y a des ventilations. Ils vont sûrement lui permettre de sortir de la prison. Est-ce qu'il échappera à Ban-Ban pour autant ? Ban-Ban ? Dis-moi, de quoi tu voulais me parler ? Je voulais te parler, Ban-Ban-Ban. Il n'y a rien entre nous. Ne dis pas ça, Ban-Ban. Je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Ban-Ban-Ban, regarde. Je t'aime bien. Il dit, Ban-Ban-Ban, regarde, je t'aime bien. Mais on ne peut pas laisser nos sentiments personnels venir perturber la mission. Nous avons un travail à faire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as besoin de mon aide ? Car tu es la seule en qui je peux faire confiance, Ban-Ban-Ban-Ban. Je ne sais pas, ça me semble dangereux. Et par rapport à tous ces clones, est-ce que ce sont des réelles personnes ou juste des jouets ? Ils sont réels, Ban-Ban-Ban. Et je sais que c'est risqué. Mais on doit essayer. Crois-moi, faire la différence avec toutes ces technologies. Ok, Ban-Ban. Ok, donc ils sont réellement ensemble. Ban-Balina a l'air d'être un peu plus en mode, il ne faut pas prendre de risques, etc. Et plus vivre sa vie de couple avec Ban-Ban. Mais Ban-Ban a vraiment un plan machiavélique derrière la tête. Et il veut l'aide de Ban-Balina. Car soi-disant, c'est la seule personne en qui il peut avoir confiance. Du coup, ça craint là quand même. Parce que, wow, 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 wow. Parce qu'il y a Ban-Ban. Ouais, ouais, ouais. J'allais dire parce qu'il y a Ban-Ban, mais il y a Ban-Balina. Mais il y a plusieurs Ban-Balina. Mais c'est les clones. Mais non, mais what ? Vas-y, ça se fait trop pas de me laisser là-dessus. Après avoir réussi à plus ou moins échapper à Ban-Ban, il se retrouve maintenant face à 3 Ban-Balina. C'est un truc de taille. Franchement, Bobby Blay Games, gros respect. J'avais déjà découvert quelques animations à l'époque, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de Bobby Blay Games. Mais là, je trouve que c'est grave amélioré. Et c'est grave prenant, en fait. C'est comme une série. Il y a des rebondissements et tu as vraiment envie de savoir la suite. Non, franchement, Masterclass, c'est l'animation qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bombardez la barre des likes. N'hésitez pas à aller voir le travail de Bobby Blay Games. Et ne vous inquiétez pas, on découvrira la suite. Parce que je ne sais pas vous. Mais moi, j'ai qu'une seule envie. C'est de découvrir ce qui va se passer. Et comment va s'en sortir Bobby Blay Games. Allez, je ne vous retiens pas plus. Prenez soin de vous les frites. Portez-vous bien. Ciao, ciao.